Et bonjour à tous, c'est Amiral Link. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Xenoblade Chronicles 3 pour la suite de nos aventures et notamment l'arrivée des révélations sur le monde de Alunios. Est-ce que la fille de Vandamme va... qu'est-ce que va nous révéler ? Qu'est-ce qu'elle va nous révéler ? C'est tout de suite. Allez, on y va. On continue de suivre Shania. Oh, c'est plus loin de tout ce que nous pouvions imaginer. Ouroboros. Ouroboros, oui. Donc ils sont Ouroboros ? Et ils sont de Kevus et Agnes. Mais ils sont juste un groupe de enfants. Attention à vous. Il peut y avoir des spies secretes. C'est fini. C'est un endroit qui va être une zone de guerre. Ils sont tous les réponses de nous. Je sens que nous ne sommes pas exactement bienvenus ici. Un invité des guests, on peut dire. Ils sont les gens qui nous ont conduit ici. Oh, hey. Hein ? Tu as quoi ? Un ou deux ans ? Quelque j'espère que tu es. Je ne sais pas pourquoi Van Damme a perdu ce pouvoir sur toi. Qu'est-ce qu'il pensait ? Qu'est-ce que tu es ? C'est-ce que tu es ? Je vais vous présenter. Ce sont les candidats de l'Ouroboros. Ils s'entraîneraient à battre contre Mobius. Each et every one of them. That includes Shania there. Candidates ? Are you happy ? That you stole Ouroboros from us ? All right, that's enough. Whatever the reason, the old man did choose them. To be fair, they have gone against quite a few Mobius already. They're the real thing, all right. You heard Shania's reports. What reports ? I had her monitor your actions with extreme scrutiny. All the way from the valley. Huh ? Since way back then ? Together, we are united in our cause. Miss Vandal ? Uh... All right then. Please, it's not their fault. They're not a bad lot, really. It's easy for you to say. Well, that was awkward as all Ash. It's good to add more names. All right. You... You said that you were monitoring us earlier. So is that why... Why you stormed the castle ? After the Ouroboros stone activated, Shania relayed the info straight back to us. So I've been looking for a chance to contact you. Oh, really ? We reckoned that you would just head straight here. What we did not expect was for you to dive straight into the heart of the enemy's base. Ah. I was flipping out. Your actions were so reckless. I started to wonder if our saviours were just a bunch of raven lunatics. They kinda looked that way. That's a little... Too harsh. Sorry. Poor choice of words. How about hotheads ? Yeah, that's not a lot better. Still, it helped us complete one of our primary objectives. Securing a number of growth modules. What are those ? I'll show you. You'll find it quite interesting. It's the very reason why we fight. Good to add more names. Now I know how you guys felt in Colony 4. Right ? At least they warmed up to us eventually. Maybe it'll be the same here. So that girl was keeping an eye on us. Did you notice Mimi ? No. She didn't so much as make my ears twitch. I see some relations have changed. Colonies du prêteur ? Vraiment ? J'espère que c'est pas le prêteur Amalthus, hein ? Parce qu'il dit non. We're now more or less above the sword's hilt guard. Even this place was once ravaged by war. By Kevis and Agnes. Has the war really spread this far ? There's even more. More husks underneath. Oh. 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 What a regret ! Oh, oh. J'ai vu que certaines relations ont changé. Je vois que certaines relations ont changé. Hé Noah, tu sais ce pile de husks avant ? Tu n'en penses pas à envoyer ça, n'est-ce pas ? Ce n'est-ce pas les cradles ? Oh, ils en ont récupéré pas mal ! Et ces cradles ici, ils sont utilisés pour recycler vos vies. Ethel ? Oui. Vous vivez vos vies en servitude, pour que Möbius puisse existir. Et même dans la mort, il n'y a pas de release. Il n'y a pas de recycler. Il n'y a pas de recycler. Non, c'est pas. Il y a vos sacs. J'ai fait un casser de mongeuse. Il n'y a pas de recycler. Mais les soldats, c'est pas d'un bâtiment. Ils sont d'un bâtiment. Les soldats qui sont d'un bâtiment à ces récordes. Les soldats qui perdent leurs vies dans la battre, Un bâtiment à tout sans les pluss de leurs souvenirs. D'un bâtiment. Alors... La hosque je l'ai vu. Mais si nous gardons vos vies dans les corps, comme nous faisons ici, ils n'ont pas d'aide à eux. C'est comme ça, nous pouvons mettre en place à leur pouvoir. Donc vous avez fait ça encore et encore encore, alors ? C'est vrai. Vous ne voulez pas savoir combien de temps, croyez-moi. Et pourtant, le prix que nous payons juste d'avoir un tas de Mobius est immédiable. C'est la ville de la ville ? Nous sommes tous descendants du premier Ouroboros. Le premier Ouroboros ? Qu'est-ce que des descendants ? Euh... C'est vrai. C'est pas un mot que vous n'avez pas utilisé, je pense. C'est mieux de voir pour vous-même. Vi, je vais vous montrer. Donc nous sommes nés pour combattre, et puis nous mérons. Et après, et après, et après. Je ne peux pas croire ça, mais c'était Ethel, sans doute. Oui, mais au moins elle sera libérée de tout ça, maintenant. Bah, j'ai les grandes cette cité. Je ne sais même pas si j'arriverai à me souvenir de partout où il faut aller, hein. Là, on vient de faire le tour en cinq minutes. Centres médicaux. Ouais, mais plus une maternité, disons. C'est une maternité. La maternité ? Je ne sais pas si j'ai un anot. Je ne sais pas si j'ai un anot. La maternité ? Le mérité. Le mérité. Le mérité. Le mérité. Come. Come. It's so small. It's a little person. It's so teensy tiny. What's it move? Much rejoicing. It's okay to touch her. Gently now. She's so warm. Place one finger in her palm. Hey, Santa. Look at this. Do you need to try it too? Oh, you're right. Mimi, it's incredible. Let me have a turn. This is incredible, Santa. Funny, right? But this is human beings' true nature. If you want the ins and outs, go and ask the doctor. All right then, lads and lasses. Who wants to know how babies are made? Well, you're in for a surprise. Buckle up. With you. What? Man. There. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, j'ai besoin de ça ! Je ne peux pas attendre pour voir comment Manana le prépare ! Oh, allons-y ! Il faut que je fasse le tour ! Ah, la garde de l'épée ! C'est vrai que si on pouvait aller... Eh, mais attends, c'est pas la forteresse de Galahad ? Là où on est ? Je suis en train de me demander, là ! C'est qui qui joue de la flûte ? Qui joue de la flûte ? Qui joue ? Carrément, elle a une flûte ! Putain, c'est dommage qu'on puisse pas justement jouer là avec elle ! C'est parti ! Maintenant, nous attendons ! OK ! OK ! OK, alors ! Sous-titrage dans Agnes' castle, hein ? Il semble que nous ne serons pas un break de temps plus tard ! Donc, cette personne qui sait où les vrais queens sont... Er... Qui est-ce encore ? Vous cherchez pour Gondor ? Ah, c'est vrai ! Donc, nous avons juste à trouver ce Gondor, nous avons juste à trouver ce Gondor, break him out de la prison camp, et le spark de là ! Hmm... C'est parti ! 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 l'example. Example? On le jour de l'éclipse, une fois par année, ils prennent des prisonniers à Hope's Rest, à la terre sur le nord-est. Le tout événement est prévu, en haut dans le ciel. Oh, non ! Donc c'est ce que tu veux dire ? C'est pour nous montrer que nous sommes sans pouvoir. Et le lieu où ils font ça, c'est Hope's Rest. Qu'est-ce que c'est une blagueuse ? L'éclipse suivra, environ un mois de suite. Donc c'est notre deadline pour ce que nous devons faire. Contacter le prisonnier et obtenir l'intérêt sur les queens. Un mois ? Alors, il n'y a pas de deux manières. Nous devons commencer maintenant. Oui ? Et nous devons s'arrêter. Nous ne pouvons pas perdre un seul jour. On dirait que nous faisons ça et nous devons s'arrêter. L'unique, je pense que nous savons. Unique, je pense que nous savons. L'unique, 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 l'unique. Oh, malheureusement. Et l'unique, 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 l'unique. Il y a un certain éloi, l'unique. L'unique, 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 l'unique. Et après nous avons la information, comment nous viendrons ? Vous avez mis le Kvesi annihilator de la commission. Je pense que vous pensez quelque chose. Même si nous nous viendrons, ce que vous avez ? Vous n'avez pas besoin de les risques. Ils connaissent le risque. Ce n'est pas bien. Oui, bien, c'est comme nous faisons des choses. Mais encore. Je vais vous dire, vous aussi. Be prétendu pour faire des sacrifices. Bien. Mais, seulement comme notre dernier dernier resort. C'est vrai ? C'est très gentil de vous. Mais la gentil n'est pas pas de guerre. C'est très gentil de vous. Il y a un nopon appelé Samon dans l'ingénieurie. Il va pouvoir vous trouver dans le castle. Pensez les détails de lui. Samon Ingénieurie, prenez l'ascenseur près de la falaise de Dolgan et descendez, vous ne pouvez pas le rater. C'est celui que vous avez pris pour monter jusqu'ici. D'accord. Vous ne devriez pas vous perdre. Attendez là, vous ne comptez pas nous montrer le chemin ? On doit discuter de la stratégie à suivre une fois l'infiltration réussie. Oh ! Vous allez vous infiltrer dans la prison avec nous ? A vrai dire, c'était notre plan à la base. C'est vrai. Dans ce cas, souhaitons-nous une bonne collaboration. Laisse tomber. Je n'ai pas l'intention de faire ami-ami avec vous. Sympa déjà. Eh ben, quel sticlap moucher celui-là. N'oublie pas que de leur point de vue, nous avons, en quelque sorte, volé les pouvoirs des Ouroboros qui leur étaient destinés. Mais... Bah, qu'est-ce que ça peut faire ? Contente-nous de remplir la mission qu'on nous a confiée. Commençons par aller à l'ingénierie. Allez, il faut redescendre tout en bas. Et on va avoir accès à la barge qui va nous permettre de... Descendre. Bon, il y a des quêtes et il va falloir que... Ah oui, donc ça c'est l'entrepôt des modules. Et elle, et elle, et elle. J'espère qu'on te reverra d'ici la fin du jeu. Je ne demande que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai dit interagir. Qu'est-ce que c'est ? Une partition ? Oh ! Bon, on verra plus tard tout ça. Où est-ce que je vais ? Par 11 en sort ! Je suis paumé ! Non, ça doit être bon là. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai retrouvé. C'est bien ça, hein. On est bon au même endroit. Pensez à mettre Vekashai, les gars ! Pensez à mettre Vekashai, les gars ! C'est bon. Est-ce qu'on peut descendre ? Ouais, franchement, là, on dirait vraiment que c'est la forteresse des Galahad, mais... Ouais, si, si, on dirait. Du moins ce qu'il en reste, en tout cas. Mais de toute façon, elle avait été détruite justement lors du combat de la Vallée de l'Épée avec Shulke et ses amis. D'ailleurs, ça pourrait très bien être le haut de la forteresse. Pas d'abri de l'Épée sur les Algétapons. Laification des applications. Tu es pleur� ! Je veux passer votre mode, Serna Berlin ! Je suis la mère avec les gras. Et là, par contre, ça, c'est l'intérieur de la vallée de l'épée. C'est là où, généralement, je trouve que ses amis avançaient. On est bien d'accord. Bon, on est au niveau de la garde, donc, bon, on n'est pas allé jusqu'à la Toxinoblade 1. Bon, là, on voit que d'elle, avec le temps de merde que nous avons. Dommage, j'aurais bien regardé encore l'extérieur. Maintenant, nous attendons. Voilà, on y est. On descend par là. Qu'est-ce qu'il y a de place ? Port de Sandridge. Oh, un contenu. Salmon, bonjour. Bonjour, serais-tu Salmon par hasard ? Vérité exacte. Amipon, certainement, Roboros, bien connu. Monica, tout raconté à Salmon. Salmon, près de bateau, merveilleux, aucun souci. Merci mille fois. Sympa, le bateau. Avec des canons et tout. Bon bateau, à pour nom, sans frontières. Salmon met à disposition d'Amipon. Ouah, quelque chose, ce rafiot. J'en avais encore jamais vu en vrai, seulement dans nos manuels illustrés. Amipon ne savent pas comment remercier. Facile, à partir de tout de suite, disent toujours M. Salmon pour respect. M. Salmon, sans vouloir jouer les troubles faites, nous n'avons qu'air de temps. Alors si tu... Si vous vouliez bien nous présenter le plan. Et merveilleusement, déjà fini. Bateau oublié. Amipon, pas facile à impressionner. Mais bon, d'accord. Salmon explique, Amipon écoute bien. Territoire, château Agnu, super surveillé, pas possible d'approcher normalement. Même avec dispositif de camouflage super perfectionné, approche en l'avenie, provoque tir, 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 cri et atterrissage brutal. Et pourquoi plan prévoit approche Amipon à travers mer Heritia ? Par la mer, donc. Sauf que s'il nous voit arriver, on est cuit tout pareil, non ? Mer Heritia est permanentiellement enveloppé par broudillard noir. Si le bateau merveilleux glisse sur flot tout doucement, pas repéré du tout par radar. En effet, ça peut marcher. Amipon expliquera suite qu'en bateau, vraiment tout fin, prêt à appareiller. Amipon va devoir aider. Bateau pas prêt encore ? Manque carburant dans son frontière. Ah, d'accord. Alors, s'il faut porter des trucs lourds, vous pouvez compter sur moi, monsieur Salmon. Si Amipon Ultrafort propose Salmon, dit pas non. Problème est justement que Salmon ne peut pas du tout tout charger tout seul. 300 cylindres d'éther ! Vous êtes sûr qu'il en faudra autant ? Amipon doit penser que vont traverser toute mer après départ du station éther pour faire recharge. C'est un fait. Peut-être bien, mais où voulez-vous qu'on trouve autant de brasiers de cylindres d'éther ? Question très bonne. Salmon a déjà utilisé réserve entière de cité pour prototype. Autrement dit, le problème n'est pas seulement de transporter tous ces cylindres à bord. Il nous faut d'abord les trouver. Non, non, non. Salmon demande bien sûr pas Amipon, service aussi énorme. Tout déjà réglé, ou presque. Amipon doit juste aller voir Timna et expliquer situation. Et cette Timna nous procurera les cylindres d'éther qu'il nous faut. Bien certainement. Timna fait partie des six nobles maisons. Devrait poser zéro problème, donner centaines ou même milliers de cylindres. Des six nobles maisons, c'est quoi ? Maisons où habitants grand chef de cité, gens super riches. Très bien, et où pouvons-nous trouver cette Timna ? Dans le quartier résidentiel, quel homme de cité ? Parfait, nous y allons tout de suite. Carrément. Je ne pensais pas qu'il y avait ce genre de choses. Une histoire de riches et de pauvres encore dans la cité. En fait, finalement, elle n'est pas si bien que ça. Même si les gens peuvent vivre libres, il y a encore la pauvreté. D'accord. Déjà, ça m'en dit plus là-dessus. Merde, 600 cylindres... 300 cylindres d'éther ? According to Mr. Salmon, Timner's place doit être autour de là-dessus. Vous pensez vraiment qu'elle peut arriver à 300 cylindres d'éther ? Non, on verra plus tard. Timner ! Madame Timner, nouveau nom de la part de Salmon. Oh, vraiment ? Et à quel sujet ? Eh bien, voyez-vous, la situation est plutôt critique. Nous aurions besoin de nos gens d'une grande quantité de carburant pour... Inutile de me donner les détails. Comme toujours avec Salmon, il s'agit certainement d'un projet totalement fou. Oh, je n'irai pas jusqu'à là. Mais passons. Qu'est-ce qu'il veut en juste cette fois ? C'était pas la peine de tourner autour du pot. 300 cylindres d'éther. Rien que ça. Qu'est-ce qui manigance encore celui-là ? Mais soit, je vais voir ce que je peux faire. Enfin, le seul problème, c'est que ces temps-ci, ce sont les conservateurs qui sont en commande. Pour faire court, nous n'avons pas vraiment les réserves sous la main. Les conserves ? À quoi ? Les conservateurs, ceux qui voudraient que la cité se referme sur elle-même plutôt que de faire les guirs, j'imagine. C'est un bon résumé. Mais, comme vous l'avez sûrement remarqué, les avis sur ce sujet sont assez partagés dans la cité. Certains ne demanderaient pas mieux que de rester totalement en dehors du conflit en évitant de provoquer les mobius. La protection de la cité telle qu'elle est aujourd'hui prime pour eux sur toutes les autres considérations. C'est ça, les conservateurs. Mais assez par les politiques. Vous vouliez des cylindres d'éther. Les conservateurs ont en amassé bien plus qu'il n'en faut pour la cité, juste pour nous agacer. Vous devriez leur en demander. Mais ils ne vont sûrement pas accepter de nous vendre un cadeau comme ça, si ? Je compte dans leur rang une amie qui vous écoutera, j'en suis sûr. Je vois, même au sein des conservateurs, il y a donc plusieurs courants différents. Dans ce cas, nous irons la voir. Sage décision. Elle s'appelle Miori. C'est la responsable de la gestion du stock de matériel. Ça tombe bien. Plutôt bien, non ? Dites-lui simplement, Nopé n'a besoin coup de patte. Elle comprendra. Nopé a besoin coup de patte. L'entrepôt du stock du matériel est situé en dehors de la cité. Faites attention sur la route. On n'y manqueront pas. Merci beaucoup pour votre aide. Alors, elle a dit que c'était situé en dehors, donc c'est forcément ici. Je dis ça, mais pour ma rue, non. Ah non, c'est dans la région de Gadesa. Ici. Ah ouais, c'est tout là-haut. Effectivement. Ça ne va pas être simple. Salut le roguil, surtout, tu ne regardes pas derrière toi, on ne fait que passer. Hé, avez-vous entendu quelque chose ? Oh, on a vraiment une belle vie d'ici. Oh là, 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 oh là. Tu ne m'as pas vu, mon gars. Je ne suis pas là. Oh, ça s'appuie. Ce truc-là, ce truc-là qui plane, ça, ça sent le boss. Réserve de matériel. Hop, on va profiter d'éviter du matériel dehors. On va piquer, mais, 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 mais. Voilà. Biori. Eh, c'est bien vous, Biori. Ça dépend de qui demande. C'est Madame Timna qui nous envoie. Nous aurions besoin, urgent, de Ceylon d'Ether et Timna. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Elle ne vous a pas donné un message pour moi. Un message. Si, c'est le cas, je ne m'en souviens pas. Dans ce cas, je ne peux rien faire pour vous. Vous pouvez repartir. Pourtant, Timna nous a dit que je suis très occupé. Alors, débarssez-moi le plancher. Mais donne le message, connard. Miori, il ne va rien entendre. Oreille bouchée, bouchée. Oh, mais si, ça me revient. Nopon besoin coup-pâte. Ouais, pas pâte plutôt, mais... Tu es bien sûr de répéter exactement ce qu'elle a dit, mot pour moi ? Euh, à vrai dire, c'était peut-être plutôt coup-pâte, en fait. Très bien, c'est vrai. Je vais vous aider. C'est vrai ? Oh, merci. Success absolu. Je vois, c'était en sorte de mot de passe. Je n'ai toujours pas compris, moi. Miori, sûrement fan de Nopon. Très normal, en fait. Fan de Nopon. De combien avez-vous besoin ? Il nous en faudrait 300 cylindres, si c'est possible, bien entendu. Je vais regarder, attendez-moi là. Et ne laissez personne s'approcher de l'entrepôt, compris. Compris. Que personne s'approche ? Je ne vois pas trop qui aura envie de s'aventurer dans ce coin paumé, franchement. Elle craint sans doute que les autres conservateurs ne découvrent qu'elle nous fournit du matériel. J'imagine qu'elle ne veut pas qu'on la soupçonne d'être du côté des Ouroboros. Dans ce cas, on fera peut-être mieux de l'aider, non ? Comme ça, on ira plus vite à décamper. Non, il vaut mieux attendre ici. Elle a dit qu'elle ne voulait voir personne s'approcher de l'entrepôt. À mon avis, cela veut aussi pour nous. Ouais, contente-nous de monter la garde comme elle nous l'a demandé. Hein ? Qu'est-ce qui t'arrive, Minnie ? J'entends un bruit, il y a quelque chose... Il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'approche. Oh là, matez-moi ça ! Ça ne me fait pas de bien d'être aussi énorme. Récupez-nous deux au plus vite avant qu'ils ne l'attirent trop l'attention. Là, j'ai du mal à comprendre le système de niveau. On a des ennemis autour qui sont level 46, mais on ne peut affronter des level 40, 42. Sous-titrage ST' 501 des ennemis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exact t'ont C'est parti ! qu'est ce que c'était que ce beau coin il ya eu un problème c'est bon tout est réglé on n'a pas eu on n'a pas eu de visiteurs tant mieux les cylindres d'éther sont prêts vous pouvez les prendre et vous en allez merci ouais 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 par contre parce qu'il faut que j'aille ouais on peut s'épaissir C'est bon. Viens. Prenons ce bateau alors. Simon, j'ai tes cylindres d'éther. C'est une autre chose de voir pour toi. Job bien fait. Il y a une toute la nuit pour l'installation. C'est prévu d'éther demain matin. C'est très vite ? Il y a toujours pas de flouder. Il y a toujours du travail. Merci beaucoup. Il n'est pas nécessaire. Il y a une toute la vie. Il n'est pas nécessaire d'éther. Il n'est pas nécessaire d'éther. C'est quoi ça ? Ah. C'est l'équipe ultime. L'équipe ultime ? C'est bien. C'est vrai. Même Vortex en Raging Great Seenot. Il va descendre dans l'histoire. Comme la reine des bateaux. Encore un travail en progrès. Mais certainement, qu'il y ait une fruition un jour. C'est un rêve de Samon. Waouh. Oh non. Je crois savoir. Les deux reines sont dans le Vortex. Dans le Vortex qui est au centre du... du continent. Oh, ça sent gros comme une maison. Là, le Vortex qui est au centre là. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'approcher. Ouais. Je suis sûr que c'est ça. Là, il y a des points d'intérêt. Tiens, j'irais bien les voir ces points d'intérêt. Alors, qu'est-ce que son, c'est ? Mais ils sont où ces points d'intérêt ? Je suis-tu ? Alors c'est juste en-dessous ? Peut-être juste en-dessous... Ah non, d'accord. Le hall de la mémoire. Cage de la pierre Ouroboros. L'objet exposé sur ce socle est la cage originale de la toute première pierre d'Ouroboros. D'après les toutes premières ébauches du monument, c'est cependant la statue d'un septième fondateur qui aurait dû se trouver à cet emplacement. Il ne reste presque aucune information à propos du septième fondateur, il est probable que ce ne soit pas simplement dû à une perte des traces écrites. Les historiens pensent qu'il s'agit plutôt d'un effort délibéré du septième fondateur. Donc effectivement, elle ressemble à Mimi. Maison Doyle. Elle est mémoire de la fondatrice de la maison Doyle, libératrice de la cité. Elle est descendante directe de ceux qui fondèrent la toute première cité. Sa trace se perd après la destruction de la cité par haine. Mais après sa rencontre avec les autres fondateurs, elle se jeta corps et âme dans la pataine. La fondatrice aurait eu des liens familiaux avec les fondateurs de Van Damme. De rares témoignages suggèrent qu'ils étaient sans doute faresseurs. Elle se battit au coton du fondateur de Van Damme, plus âgée qu'elle et libérale, la véritable puissance des Ouroboros. Sage et intelligente, cette fondatrice aurait établi les bases du système juridique et exécutif de la cité. Lui, 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 lui. Maison Ortiz. Ortiz. C'est pas... Chauve qui s'appelle pas Ortiz ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pas sûr. Bon. A la mémoire du fondateur de la maison Ortiz, libérateur de la cité. Soldat Kévesien. Il fut libéré du cadran vital par les autres fondateurs. Devenu l'un des premiers Ouroboros, il consacra toute son énergie à œuvrer à la libération de la cité. Eh franchement, on dirait vraiment trop chou le cas. Le même gilet, les mêmes lunettes. Génie de l'ingénierie mécanique, le fondateur ne combattait pas avec une lame mais avec une arme de sa propre fabrication. Mais si, c'est Shulk. Il pose également les bases de tous les systèmes mécaniques qui entretiennent aujourd'hui la cité. Après la lutte contre les Mobius, il passe à le restant de ses jours à reconstruire la cité avant de finalement décéder à l'âge de 80 ans. Personne ne sait combien... Comment un ancien soldat Kévesien parvint à connaître une telle longévité. Non, non, mais c'est Shulk, hein. C'est Shulk. Attends, attends, attends. Lui, je suis sûr que c'est Dunban. Maison Raid. À la mémoire de la fondatrice de la... Ah bah non, c'est une fondatrice... Enfin, d'accord. À la mémoire de la fondatrice de la Maison Raid, libératrice de la cité. La statue représente en réalité non pas la fondatrice mais son mentor. Son mentor. Dunban. Dunban. Un signe de respect de sa profonde dévotion envers celui qui fut son professeur. On raconte que bien qu'il n'ait nullement été lié par le sang, son menteur éleva la fondatrice comme si elle avait été sa propre enfant. Malgré sa nature calme et placide, il n'avait qu'à brandir sa grande épée rouge sur le champ de bataille pour terrifier bon nombre de Mobius. Sa grande épée rouge ? Non, non, mais ça c'est Dunban. La lutte violente contre les Mobius coupa son bras droit à ce grand guerrier. Mais cela ne l'empêcha en rien de renforcer ses compétences martiales au fil des années prévient refusables de son inflexive volonté. Attends, là on vient d'avoir concrètement Schulte d'un côté, Dunban de l'autre. Sauf qu'il parle de Mobius, il ne parle pas de Mekkon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment ça se fait ? Oui. Maison Cassini, à la mémoire de la fondatrice de la Maison Cassini libératrice de la cité. Tout comme pour le fondateur de Raid, ses statues ne représentent pas la fondatrice elle-même mais son honorable mentor. Celui-ci possédant la physique, Crobus maniait deux épées longues avec une facilité déconcertante et affrontait les Mobius malgré la perte d'un œil. Deux épées longues. Perte d'un œil. Le seul qui... Sauf que ce n'était pas des épées longues, c'était des faux mais... Il mena à une existence simple dotée d'un esprit ouvert et d'un cœur exalté. Il aurait aidé les fondateurs à lutter contre les Mobius physiquement et spirituellement. On le décrivit ensuite comme une âme indépendante qui marqua les autres fondateurs encore jeunes et influençables au moment de la restauration de la cité. La façon dont cet esprit indocile continue à modeler la philosophie des générations actuelles et futures constitue la preuve réfutale dont son importance. La façon d'en parler, on dirait Van Damme de Xenoblade 2 mais le physique n'y ressemble pas. Et la perte d'un œil dans Xenoblade, hormis lui qui avait un cache-œil, je ne vois pas. Maison Van Damme. A la mémoire du fondateur de la maison Van Damme, restaurateur et libérateur de la cité. La cité d'origine fut un jour détruite par le Mobius N. Le fondateur libéra la véritable puissance des urbos russes jusque-là limitée pour combattre et vaincre N. Après la victoire, il rassembla les habitants de l'ancienne cité par pied aux quatre coins d'Aignos et il reforma la cité. Une fois la cité à nouveau florissante, il la laissait entre les mains des fondateurs de Doyle et parti pour un long périple solitaire. Aucun témoignage de l'existence qu'il menait ensuite ne nous est parvenu. Les héritiers de la lignée Van Damme ne sont retournés à la nouvelle cité que des siècles plus tard. Selon la tradition orale, le fondateur était un maître dans l'art du combat à mains nues, un héritage entretenu par les membres de la maison Van Damme. Et encore une, une dernière. Maison Rode. Soldat d'Agnus, cette fondatrice combattait à mort les fondateurs d'Ortise, soldat de Keves. Lorsqu'ils furent par hasard interrompus par les autres fondateurs. Libérée de l'oppression de son cadran vital, elle se joignait à la bataille contre les Mobius. Malgré son passé de soldate, la fondatrice aurait été une personne douce et au grand cœur. Ses connaissances en soins ont aussi contribué au considérablement développement de la médecine qu'a connu la cité par la suite. Bien que simple soldate Agnienne à l'origine, elle aurait vécu plus de 80 ans. Il n'existe pendant aucune trace écrite pour expliquer comment elle a pu connaître une telle longévité. Je veux pas être chieur, mais on dirait... Non, c'est pas Fiora, mais... Lui, en tout cas, c'est sûr, c'est Shulk. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Shulk soit là, qu'on parle de Dunban ? Putain, j'y connais, j'y comprends que dalle. En tout cas, même libérés d'Agnus et de Keves, et donc de la vie courte qu'ils sont censés pouvoir faire, ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans, donc il y a moyen de sauver Mio. Je suis sûr, c'est Lioraine. Je suis sûr, c'est Lioraine. C'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce type de plage tu veux ? C'est sûr 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 ? C'est Lens, c'est ça ? C'est lui ? C'est lui ? Quoi ? C'est toi ! Ça n'a rien de toi ! Oui, mais... C'est ce que je veux finir avec, un jour. Sous-tu, hein ? Ce n'est pas sous-tu. Je crois en toi. J'ai vu exactement ce que tu peux faire. Tu penses qu'il a ce qu'il faut ? Tu m'as dit ta tête ! Non, je n'ai pas ! Il peut faire ça ! C'est bon, Jorn ? Je vais essayer, alors. Je vais essayer vraiment difficile. Il m'a regardé à moi, mec. Rires. Il m'a dit qu'il est très difficile. À l'aider, c'est difficile de considérer, hein ? Mais ce que nous devons protéger, tout ça devient un peu blâle. Oui. Même si, son sourire était la vraie chose. Nous devons aimerir ça. La prochaine fois, nous pensons deux fois. C'est ce qui a vraiment besoin de puncher. nous devons faire ça. Si. Oui. C'est là-hé ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Tes yeux... C'était comme si tu as regardes à ta propre vie. C'est fou ! Vivre long enough et tu as appris à trouver des choses comme ça. Oh, ça n'a pas été trop long que tu penses. Mais les gens me disent que je suis assez rapide. C'est tout ? Qu'est-ce que tu n'as pas réveillé ces gens ? Tu peux utiliser l'aide ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils seraient Mobius fodder ? Ils ne peuvent pas être fodder. Si nous les réveillons ici, ils seront libres de la flamme-cloque. Donc pourquoi ? Parce que c'est notre lutte. Nous ne savons pas combien de temps. Et leur vie est short. Donc tu n'as pas voulu être mixé en tout ça ? C'est une raison. Et la autre ? Les gens doivent apprendre qui ils sont vraiment. Ce qu'ils doivent laisser derrière pour posterité. Je veux qu'ils réveillent dans un monde qui affords leur cette chance. Comment nous découvrons qui nous sommes vraiment ? C'est ça ? C'est ça ? Vous ne trouvez pas de là. Vous ne trouvez pas de là. Oh ? Vous devriez voir vers l'avenir et le futur. Le passé, c'est pas toi. Tu n'as pas fait ça, et c'est pas toi. Tu n'as fait ça. C'est pas toi. Faire ça ? Mais, regardez le futur et tu peux construire toi-même ce que tu veux. Tu peux devenir qui que tu veux être. Je peux? Tu as le pouvoir de faire ça. Fais-tu à toi-même. Merci, c'est... C'est ce que mon père a toujours dit. Ton père? Non, mais c'est pour toi aussi. C'est vrai pour moi-même. On va voir. Ah! Ha! Really? Did you seriously just burn your tongue again? Oh... Ah, you saw that. Well, your soup is one of the highlights of my day. Really? Whoa, thanks. I'm flattered. It was just the truth. Want some? To taste test? For real? Good thing I got off early. You enjoy cooking? Oh, it's been drilled into me. It's a ritual now. Can't really start the day without making a pot. I get you. Two months, huh? Since that battle. Yeah. You're tough. No joke. Eh? We heard from uni that you're just like us. Oh, that part. I've been plodding along, playing it all cool. But when we saw him again, I thought... Nah, snuff all of this. I'm scared too. Just so you know. Since Monica told us the whole truth, I've hoped... No. I'm sure I'll see Miyabi again. I'm so sure of it. Hard. Wasn't it? Hearing that. Yeah. But... It sure beats ignorance. That's what Noah thinks too. You're hard as nails. What we don't know, might as well not exist. It's an obvious way to think. But it isn't right. Closing my eyes doesn't mean evil disappears. And so... You go on. Yeah. I'll keep going. While my flame still flickers to the bitter end. With all of you. You said it. On a reçu un message de Monica. Ouais, the boat is ready. Simon has really had to work with a HP to finish it so fast. We'll be able to go then. Of course also, the preparations are finished. It's not enough to find Simon on the quai. Alors allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sama en attendait à mi-pont. Nouveau bateau tout près. Je compte sur vous pour nous ramener, Gondor. Vous comptez sur nous ? Vous ne venez pas avec nous ? Les égarés ont d'autres missions à gérer en même temps, figurez-vous. Jason, c'est toi qui commanderas la mission d'infiltration. Compris. J'espère que les Ouroboros ne nous ralentiront pas trop. Régloute-toi de tes oignons. Parlez-nous de l'itinéraire Salmon. Mais... Comme dit avant, mi-pont traverseront sur bateau merveilleux, sans frontières, toute mer d'Erythia, jusqu'à prison sous château. En plein dans le brouillard noir pour qu'on ne nous voit pas approcher, je parie. Mais, 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 attention à des tailles de massive importance. Même si traverser réussit sans problème, il tout entourait de grandes falaises. Sans frontières, c'est que flotter sur mer. Pas grimper, paroi escarpé, à mi-pont devront utiliser propre force. Si je comprends bien, on va devoir faire notre possible pour escalader les falaises sans nous faire repérer. Faire notre possible, espérons que cela suffise. Non, c'est totalement impossible. La pression est directement dans le château d'Agnus, sûrement. Bien mieux défendu que les colonies que nous connaissons. Vous pouvez compter là-dessus, oui. Voilà pourquoi, avant de partir pour la prison, vous allez retrouver un de nos soldats sur l'île de Vizivinizog, juste à côté. Elle s'appelle Kizame. C'est la seule personne qui n'a jamais réussi à s'enfuir de la colline de l'espoir. Si nous l'interrogions sur son évasion, nous pourrions nous en inspirer pour nous infiltrer dans la prison, j'imagine. Les communications ne sont pas toujours fiables, comme l'île de Vizivinizog est sur le trajet, autant la rencontrer en personne. Mais c'est logique. C'est tout de mon côté, ne perdez pas le temps et mettez-vous en route. Allez, d'accord. Bien, bien, Saman souhaite à Mipon, chance très bonne. Hein, attendez, vous ne serez pas de la barre, monsieur Saman ? Saman a tout donné dans Construct-Pont, s'il ne fait pas pause, pauvre tête va exploser. Qui va manœuvrer le bateau alors ? Saman a envoyé Manuel Trappon de bateau merveilleux dans Iris d'Ami-Pont, peut piloter qui veut. Quand même faire attention, si Ami-Pont casse sans frontières, Saman poursuivre Ami-Pont pendant vie entière. Ça donne envie de le piloter, son ratio. Ami-Pont, trop les fois, Riku pilote. Tu t'en sens capable ? Pas plus dur que l'avenir, Riku parie. Riku était mécano dans notre colonie. C'est pratiquement son domaine, il saura sûrement nous mener à bon port. Voilà qui est rassurant. Riku trop fort, surtout. Nous devons sortir Gondor de sa prison, c'est notre seule chance de retrouver les véritables reines. Nous y arriverons, quoi qu'il en coûte. À l'appel du château. Pilotez le sans frontières, appuyez sur A près du sans frontières pour embarquer, accélérer avec ZR, reculer avec B, tourner avec L et maintenez A pour débarquer où, quand vous voulez. Allez, on va descendre sur les frontières. Tu vas bien ! Oh, le phare Hayat Qui a été totalement reconstruit, ceci dit Oh, ça c'est une structure Hayat aussi La mer d'Erythia Qui est en fait, finalement, la mer d'Eryth Faut pas oublier que nous sommes sur la Colerette arrière De Bayonis Malgré tout Donc c'est tout à fait la mer d'Erythia Avec quelques éléments, bien entendu De fond de sien De fond de sept J'ai dépassé l'île Et nous, il faut rester appuyé sur Ra pour débarquer Pourquoi est-ce qu'il y a une soigneur ? Pourquoi est-ce qu'il y a une soigneur ? Est-ce qu'il y a une soigneur ? Mais tu n'as pas besoin de me Mais elle était toute seule ici L'acteur seul, c'est mieux pour l'intelligence Et ça fait facilement de se coucher Ça peut être une décision stratégique Ah ouais, il y a quelqu'un ? Bizarre rouille Nous sommes pourtant bien au point de rendez-vous convenu Vous pouvez faire une pause Je vais jeter un oeil aux alentours D'accord C'est beau C'est beau Je ne peux pas croire mes yeux Est-ce que c'est vrai ? Nous n'avons pas beaucoup de combats sur l'île Donc, il y a de sens que les l'île soient relativement non touchés Ah-ha Quand les gens mourissent sur l'île C'est souvent grâce à leur pharaoniste de sauvage Ils s'entraînent C'est difficile de s'entraîner leur vie avec une blague C'est-ce que c'est un peu évident, hein ? C'est un peu éronique C'est pourquoi c'est toujours l'air tellement pristine C'est l'autre partie de ma raison Oh, nous parlons de ça maintenant ? C'est pourquoi je suis ici, oui C'est vrai ? J'ai dit qu'il y avait une seconde partie C'est toi, Mio Moi ? Qu'est-ce que tu... Tu veux laisser laisser une impression Sur tous nous Et le monde Tu n'as pas ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-ce que tu veux dire ? Je... Si c'était dans mon pouvoir, je serais Je n'aurais pas seulement moi Senna aussi Et Noah Nous tous pensons de ça C'est-ce que tu veux dire ? 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 Tu n'as pas été gentil à l'université Oh... Oh, vraiment ? Je n'ai jamais pensé de ça C'est-ce que tu veux dire ? C'est-ce que tu veux dire ? Si tu veux dire un de ces arbres de taille C'est-ce que tu veux dire ? C'est-ce que c'est une idée ? C'est-ce que c'est une idée ? Tout le monde est là, parfait Est-ce la personne qui a réussi à s'évader de la prison ? Oui, je suis Kizame Dans ce cas, sans vouloir te brusquer Pourrais-tu nous parler un peu de la prison Et de son fonctionnement ? Bien sûr, voyons voir L'effet ZG de chaque prisonnier Et son surveillant permanence Ça laisse des dispositifs d'identification On doit toujours emporter un Pour pouvoir se déplacer dans l'enceinte de la prison Mais si vous avez le malheur d'approcher d'une zone interdite Il donne l'alerte Il est jolié à court aussitôt Ouais, d'accord Le machin permet une certaine liberté à l'intérieur À condition de ne pas faire le malin C'est bien joué Comment as-tu réussi à t'enfuir alors ? Je ne vais pas vous mentir J'ai surtout eu beaucoup de chance Je travaillais juste à côté de la porte ouest Et dans ce coin-là Les geôliers ne sont pas particulièrement zélés Mes compagnons n'ont pas eu beaucoup de mal à les distraire Et c'est ce qui m'a permis de m'enfuir toute seule Autrement dit, c'est une méthode que nous aurions du mal à utiliser pour nous introduire dans la prison Je le crains en effet, je suis désolé Pourquoi on s'embête autant à essayer de s'infiltrer au fond ? On ne pourrait pas se laisser capturer tout simplement ? Si les geôliers découvrent que vous êtes des Ouroboros, la fête sera terminée et risque de vous exécuter sur place Il vous faudra arriver jusqu'à Gondor et récupérer les informations nécessaires Tout en évitant soigneusement de vous faire démasquer avant d'avoir réussi Donc en gros, si on veut sortir Gondor de là sans que personne n'y passe, il va falloir la jouer discrète En parlant de Gondor Tous les matins, les prisonniers sont réunis dans la cellule centrale pour l'appel Ça devrait vous permettre d'entrer en contact C'est bon, ça va, merci Mais je crois qu'il va nous falloir des infos plus précises si on veut trouver comment pénétrer dans la prison Je m'en doutais, c'est pourquoi j'ai passé pas mal de temps à observer les soldats d'Agnus En vous attendant ici sur l'île Je n'ai pu voir qu'une zone assez limitée de la prison en fait Vous en apprendrez sûrement davantage grâce à ces soldats Vous voyez cette île au nord-ouest, c'est l'île de Khorne J'ai aperçu un vaisseau de transport agnien qui se dirigeait vers là-bas Un balané C'est certainement à l'avenue du château, en accédant à un terminal à bord, vous pourriez récupérer des données utiles Et sinon, il y a aussi l'île de Turbine, au nord-ouest On y trouve la base d'Héritia avec sa propre gaminaison permanente, vous pourriez y avoir des infos intéressantes Tout cela ne se fera pas sans doute Mais il me semble que c'est inévitable Ah, ça va, on veut juste 2-3 infos, non ? On a besoin que d'y rentrer et de ressortir, personne ne remarquera Je l'espère de tout coeur, mais cela me paraît très incertain Il nous faut certes plus d'informations sur la prison, mais nous devons aussi régler la question de ces dispositifs d'identification Tenez, prenez ça C'est celui que je portais en prison En voilà encore quelques-uns C'était ceux de mes camarades qui sont morts en cellule Vous devriez en avoir largement assez pour vous tous comme ça Merci, nous en ferons de bon usage Jansen Si vous me laissez un peu de temps pour brévidouiller ces massages, je devrais pouvoir désactiver le système d'alarme Et comme il nous en faudra plusieurs, si Nisik veut bien me donner un coup de main, ça ira encore plus vite C'est un peu comme un bon endroit Nous vous confions les détecteurs pour l'instant Quant à nous, mettons-nous en route pour l'île de Korn et l'île de Turbine Par contre ils ont oublié de me donner un carton Parce que si on doit Renterrer discreto dans la prison, j'ai besoin d'un carton pour me camoufler moi Bon Moi je vous propose qu'on se garde le reste pour la prochaine fois Comme ça on fait les infiltrations sur l'île de Korn, sur l'île... D'ailleurs c'est quoi le nom de l'île, enfin bon Dans la garnison et puis après on fait la prison ensemble Ça pourrait être sympa je pense Allez, on se laisse ici pour l'instant C'était Amiranic, je vous remercie, ciao tout le monde C'est parti